Mesdames et Messieurs, Chers compatriotes, Le 9 décembre de chaque année, le monde célèbre la journée internationale de lutte contre la corruption. Ce fléau l'entend décrier depuis les temps immémoriaux et à la base du sous-développement. Ayant conscience du tort que la corruption a causé à notre pays, Son Excellence Félix-Antoine Tchiseké de Tulombo, Président de la République, Chef de l'État, fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. A ce titre, je voudrais ici lui rendre les hommages les plus mérités pour la mise en place d'un climat propice et indispensable à la lutte contre la corruption. Son activisme remarquable n'est que l'expression d'une volonté politique dont avait jadis besoin les filles et fils de la République démocratique du Congo. Le gouvernement, dirigé par Son Excellence, Messieurs le Premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukou de Kiengé, n'est pas en reste. A cet effet, il nous interpelle tous à conjuguer les efforts chacun dans son secteur d'activité afin de vaincre ces fléaux de corruption avec toutes ces antivaleurs qui minent l'état des droits et le développement économique de la République démocratique du Congo. Peuple congolais, dire non à la corruption est un droit et un défi pour chaque Congolais. Pour ce qui est de mon ministère, nous avions organisé à Kichassa du 19 au 23 octobre 2021 le premier état généraux de la lutte contre la corruption dans l'objectif de poser un diagnostic sans complaisance de l'évolution de la lutte anticorruption en vue de contribuer à une diminution sensible et durable de la corruption en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, on ne le dira jamais assez, la corruption est un obstacle détail pour le développement car elle exacerbe la pauvreté dans la mesure où elle prive l'ensemble de la communauté d'accéder aux ressources. Le coût de la corruption reste considérable. Selon les meilleures estimations, les entreprises et les individus versent 1,5 milliard de points de vin par an, soit près de 2% du PIB mondial. Le coût humain de la corruption est également affligeant. La mortalité infantile et l'insuffisance pondérale à la naissance sont deux fois plus élevée là où la corruption est omniprésente. Le taux d'abandon scolaire sont cinq fois plus élevé. Les inégalités renforcées par la corruption sont cruellement visibles. Des enfants qui ne reçoivent pas le vaccin voulu parce que les médicaments sont contrefaits. des immeubles et des routes qui s'effondrent parce qu'ils n'ont pas été construits selon les standards requis. Nous devons lutter contre la corruption, non seulement parce que c'est la chose à faire, mais aussi parce qu'elle a de graves répercussions économiques. Il est essentiel de réduire la corruption et ses effets permissieux pour atteindre les doubles objectifs à savoir mettre fin à la pauvreté extrême d'ici à 2030 et promouvoir une prospérité partagée. C'est l'essentiel si nous voulons tenir les engagements que nous avons souscrits dans le cadre des objectifs du développement durable. L'union fait la force, dit-on. Mon ministère reste accessible à toute initiative venant du secteur public, du secteur privé ainsi que des organisations de la société civile en vue de mener les actions collectives et créer un cadre de collaboration nécessaire à une lutte efficace contre la corruption. Dans cette optique, je remercie toutes les structures étatiques de la lutte contre la corruption et infractions annexes d'avoir intériorisé les acquis des États généraux de la lutte contre la corruption tenus à Kichassa du 19 au 23 octobre 2021 notamment l'Agence de prévention des luttes contre la corruption en sigle APLC l'Observatoire des surveillances de la corruption et de l'éthique professionnelle en sigle OSEP et les experts d'autres institutions qui viennent d'actualiser la stratégie nationale des luttes contre la corruption documents indispensables dans la définition des politiques efficaces et coordonnées. Pour la journée internationale des luttes contre la corruption 2021, c'est ici le lieu pour moi de rappeler les droits et les devoirs de chacun y compris ceux des responsables gouvernementaux, des fonctionnaires, des agents des forces de l'ordre, des opérateurs, des médias, du secteur privé, de la société civile, des universités et des jeunes dans la lutte contre la corruption. Chaque personne a un rôle à jouer pour prévenir ses crimes afin de promouvoir la résilience et l'intégrité à tous les niveaux de la société. Pour y parvenir, les recommandations des États généraux de la lutte contre la corruption doivent être appliquées pour que les gens puissent s'exprimer et dire non à la corruption. La Convention des Nations Unies contre la corruption souligne la responsabilité des gouvernements à mettre en place une politique efficace de protection des lanceurs d'alerte afin que ceux qui s'expriment contre la corruption soient protégés contre des possibles représailles. Ces mesures contribuent à la mise en place des institutions efficaces, responsables et transparentes en faveur d'une culture intègre et impartiale. J'encourage et je soutiens toute initiative législative y afférente. Nous devons nous inspirer de ce qui a déjà été accompli pour créer des moyens de lutte contre la corruption plus solide et plus efficace. Nous pensons que les technologies nouvelles et l'information sont la voie de l'avenir dans la lutte contre la corruption et que l'objectif d'une transparence radicale peut nous aider à faire reculer la corruption et à mieux comprendre et prendre en compte les causes de la corruption. Je suis convaincu que nos efforts seront couronnés de succès grâce à notre volonté de collaboration et à notre détermination à obtenir des résultats escomptés. Il est également urgent de rappeler que nous devons améliorer les dispositifs existants de la lutte contre la corruption en tenant compte des nouveaux défis auxquels nous sommes confrontés. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.